Salut salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo baby boy swap, échange, mais pas vraiment échange, puisque en fait je vous explique hier, enfin il y a quelques jours maintenant parce que vous allez voir cette vidéo un petit peu plus tard mais j'ai revu ma copine Uriel du blog et de la chaîne H-Cosmetics je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises à travers mes vidéos et elle avait préparé une sorte de swap bébé, parce qu'elle voulait gâter BB2, donc baby boy et je ne sais pas pourquoi, elle voulait offrir des petites choses à BB2 alors que ça me fait super plaisir, mais quand je vois tout ce qu'elle m'a donné je me dis qu'elle est vraiment juste dingue, elle n'avait pas besoin d'acheter tout ça pour lui ça me touche vraiment du fond du coeur qu'elle est pensée à BB2 et qu'elle ait envie de faire des petits cadeaux mais je lui renverrai l'appareil avec des... je vais essayer de lui préparer une petite enveloppe avec des petites choses pour son planeur, parce que je sais qu'elle commence aussi à se mettre au planeur et à la déco et j'aimerais bien du coup lui mettre quelques petites choses je vous mettrai bien sûr sa chaîne et son blog en barre d'infos parce que voilà, si vous avez envie d'aller la découvrir et que vous ne la connaissez pas, c'est l'occasion c'est une fille hyper timide, hyper... mais hyper généreuse et je trouve que l'avoir rencontré en vrai, c'était vraiment une belle révélation parce que en vidéo, j'aimais beaucoup ses vidéos, mais en vrai, elle est encore mieux du coup, voilà, elle m'a préparé une sorte de swap bébé dans un bon papier cadeau comme ça je crois qu'il vient de chez Axos, swapé cadeau, d'ailleurs je ne l'ai jamais vu mais je le trouve très très joli, très estivale, donc parfait et une petite lettre où elle a écrit Hello Baby O puisque oui, si je n'ai pas accouché d'ici là, puisque je suis vraiment très très proche du terme mais bébé 2 va s'appeler O quelque chose mais vous le saurez très prochainement, en tout cas si vous le suivez sur les réseaux elle m'a fait une belle petite lettre, oh c'est trop mignon sa petite lettre avec du stabilo, etc, de couleur, parce que je sais qu'elle adore ça Coucou ma beauté, tu m'excuseras de la petite lettre, un peu à l'arrache elle est très jolie cette lettre, mais tout mon coeur y est pas besoin d'ordre, sauf le 2 avant le 3 j'espère que mon petit colis vous plaira, à toi et à monsieur en espérant aussi que tout ira à bébé plein de bisous et que du bonheur à ce petit chou qui arrive donc je sens que ça va être une tata youtubeuse très... très... très présente et très... je sais pas comment dire le mot la fille qui ne trouve pas ses mots là aussi mais voilà, qui sera très gaga, voilà gaga, hein, je sens il y aurait que ce sera un gaga donc je vais essayer de prendre au hasard, sauf le 2 et le 3 parce que c'est un peu mélangé alors je vais commencer par le numéro 6, voilà, qui est ici je sens que c'est une sorte de doudou, quelque chose comme ça je suis désolée, je n'avais pas vu le dose dessus en espérant que ça passe quand même le quoi ? le dose, le dose, le bose, le... le quelque chose je sais pas je vais pas te lire le rire alors je suppose que c'est un belou mais je sais pas ce qu'il y a dessus qui pourrait me poser problème ah ! le rose peut-être mais non, ce n'est pas un doudou et disons, elle en a mis des chaussons le rose dessus parce que ce sont des petits chaussons je vais chercher le nom des petits chaussons lapinous avec une petite touche rose sur le nez mais c'est pas grave ça c'est trop mignon donc c'est de la taille 6, 12 mois, 19, 20 et c'est de la marque qui m'a dit c'est un petit quelque chose cette marque j'ai déjà dû la voir quelque part donc c'est trop mignon c'est trop bien d'avoir pensé aux petits pieds de doudou mais c'est pas grave s'il y a des petites touches de rose ça ne me dérange pas et ça ne dérangera pas le papa, le monsieur donc c'est parfait déjà tu commences très très bien 11 je l'ai lavé car il y avait une petite tache sur la manche c'est pas grave on va voir ça je ne sais pas ce que c'est ça peut être comme un vêtement ou un pyjama peut-être oh oui c'est un petit pyjama trop mignon oh ça c'est trop mignon oh c'est trop mignon donc c'est il y a écrit rare avec un petit lion alors je ne sais pas du tout d'où ça vient mais en tout cas c'est trop mignon et bien s'il est lavé c'est parfait il va pouvoir aller directement dans son armoire et il va pouvoir l'utiliser prochainement parce que c'est un 56 cm donc à peu près un mois un mois, deux mois ensuite le numéro 7 tu m'as fait des enveloppages avec des formes bizarres quand même j'espère qu'il aimera beaucoup celui-là un doudou la fille qui veut un doudou absolument comme je le dis dans une précédente vidéo Keila avait choisi comme doudou un cadeau d'une youtubeuse donc de bébé pulpeuse donc là c'est rigolo peut-être qu'il choisira le tien et c'est un doudou accroche-tétine donc c'est trop mignon des Uriel pour bébé c'est trop mignon c'est un petit lapinou comme ça tout mignon, tout doux un petit peu bleu, marron, beige je ne sais pas d'où il vient je ne sais pas d'où il vient mais en tout cas il s'est aussi en même temps un doudou et en même temps un porte-tétine ça c'est une super idée je n'en avais pas pour Keila de petites choses comme ça donc c'est une super idée et voilà il est trop trop mignon donc écoute je vais le laver et je le mettrai dans son lit on verra bien s'il le choisit numéro un je crois que j'aime trop j'aime trop le mais tu écris bizarrement ma petite Uriel je n'arrive pas à te lire j'aime trop le gris ah le gris je ne sais pas les yeux en face du trou aujourd'hui moi aussi j'aime beaucoup beaucoup le gris donc c'est très bien surtout pour un petit garçon je trouve ça classe yeah c'est un petit oh c'est trop mignon mais tu as trop bien choisi un petit haut comme ça toujours de la marque qui m'a dit mais ça me dit quelque chose cette marque je ne sais pas du tout je ne me rappelle plus où on la trouve c'est une taille 6 mois oh il est trop mignon ça c'est parfait 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 merci 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 le numéro un en espérant qu'il puisse le mettre rapidement bah écoute j'espère aussi de toute façon d'ici deux semaines un petit pyjama de la marque In Extenso je crois que c'est une marque soit qu'on trouve chez Auchan soit chez Intermarché je ne sais plus mais en tout cas c'est une marque que j'aime beaucoup ma mère a marché souvent des produits de cette gamme de cette gamme là et qui sont très sympas donc c'est un petit pyjama comme ça trop mignon bleu foncé d'ailleurs j'ai rien comme ça de bleu foncé hello mr world avec des crocodiles bah écoute il est parfait en taille 56 cm donc pareil que le gris là que tu as lavé au début donc je suppose que c'est du même endroit que ça vient c'est top mais t'es trop généreux si t'es pas obligé de prendre tout ça alors on va garder le 12 parce que je vois qu'il y a écrit gros coup de coeur on va le garder pour la fin alors on va ouvrir le 2 et après le 3 le 2 donc elle m'a venu de l'ouvrir avant le 3 donc je suppose que ça doit être un ensemble ou quelque chose comme ça je trouve qu'il ira assez bien avec le 3 je trouve pareil c'est du gris c'est de la marque qui m'a dit c'est un tout petit haut trop mignon comme ça en t'as les 3 mois donc ça sera parfait pour juin juillet oh c'est trop mignon j'adore 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 très bon choix très bon goût ma petite hurielle très bon goût 2 plus 0 3 je suppose que c'est peut-être un short ou quelque chose comme ça ou un bas voilà un short un bas ou quelque chose oh c'est trop mignon alors la pauvrière enfin quand je l'ai vue je lui disais que j'avais pas tout ce qui était jogging etc j'aime pas en fait tout ce qui est jogging et j'aime pas la couleur rouge pour information je sais pas pourquoi je suis pas hyper fan de cette couleur là enfin ici il y a une histoire mais je vous la raconterai pas là mais je suis pas fan du rouge après j'en mettrai sûrement un peu à mon fils mais pas beaucoup et les jogging pourquoi pas de temps en temps mais c'est vrai que je me rends pas compte comment ça lui ira peut-être ça lui ira super bien je sais pas mais du coup là c'est une sorte de petit bas tout simple très joli avec un petit rabat en bas trop mignon avec des petits des petits animaux de la jungle donc ça ira super bien effectivement on semble trop mignon alors forcément quand je ferai des photos quand il les aura tu auras tu auras tes petites photos ma petite Uriel c'est sûr 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 mais d'ailleurs j'espère que tu viendras nous voir régulièrement et qu'on se verra régulièrement avec bébé 2 et qui est là bien sûr donc je vais ouvrir le 5 le 5 je crois qu'il faut toujours en avoir d'avance ça peut être de tout parce qu'il faut beaucoup de choses d'avance pour les bébés c'est peut-être un bavoir hey 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 c'est trop bien en plus c'est des couleurs que je n'ai pas et que je trouve trop jolies c'est des bavoirs comme ça en triangle alors j'en ai quelques-uns qu'on m'a donné pour la naissance de bébé qu'on m'a donné donc ils sont déjà utilisés mais là ils sont trop beaux ils sont d'une super qualité je ne sais pas d'où ils viennent je ne sais pas d'où ils viennent il faudra que tu me dises parce qu'ils sont trop mignons regardez-moi ça ce petit bavoir il va être trop beau mais les deux avec ça il va être trop classe j'adore 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 je ne sais pas où tu les as trouvé Aurél mais dis-nous ça en barre d'infos parce que je pense que je retournerai dans tes magasins où tu trouves qui m'a dit là je crois que c'est Tati qui m'a dit je ne suis pas sûre mais je crois et j'irai voir j'irai voir c'est vrai que je n'ai pas eu le temps d'aller tous yoter mais voilà donc je suis contente numéro 8 il est alors il n'en a peut-être pas l'utilité maintenant mais je trouvais ça mignon je ne sais pas vu la forme je ne sais pas un truc qu'il n'aurait pas l'utilité maintenant mais qu'est-ce que ça peut être peut-être pas tout de suite maintenant dans les premières semaines où il va être là mais très prochainement parce que les enfants ils aiment beaucoup ces petites choses là qui peuvent tenir et qui font du bruit donc c'est une super idée aussi mais trop mignon dis donc un peu de thème jungle et tout j'aime beaucoup cette idée de petit thème c'est une super idée d'ailleurs tu es en train de me faire penser que la pinata que j'ai reçue dans une de mes boîte aux lettres vidéo boîte aux lettres et je la garderai peut-être pour la baby shower de bébé et je serai peut-être en thème jungle un peu à réfléchir de toute façon ce n'est pas pour tout de suite la baby shower pour attendre les équipes voilà numéro 10 j'ai toujours aimé ce genre de trois petits points chaussures mais de toute façon toi tu es une fan de chaussures donc là tu nous as fait quand même une tenue complète avec des pyjamas des bavoires trop parfait il est trop mignon alors je n'en ai pas du tout acheté dans ce style là c'est des petites chaussures un peu un peu classe quand même j'aime beaucoup ce style de petites chaussures ma vidéo ma caméra a coupé bien sûr au mauvais moment comme d'hab mais c'est trop mignon je n'en ai pas du tout pour bébé 2 donc c'est super mignon et voilà merci merci c'est une super idée donc parfait c'est très très sympa et le dernier le 12 en espérant que ma caméra ne recoupe pas donc c'est le gros coup de coeur et pour finir donc le numéro 12 je ne sais pas ce que ça peut être mais le gros coup de coeur ça a l'air d'être une tenue oh c'est trop mignon c'est une sorte de petite salopette toute grise j'adore tu as choisi des super couleurs c'est une valeur sûre pour moi le gris et une salopette en fait toute grise un peu style velours donc en taille 6-9 mois donc ça sera parfait pour la rentrée pour septembre voilà avec le petit col roulé gris pour aller à l'intérieur oh c'est trop mignon c'est trop parfait trop parfait trop parfait trop parfait ma petite hurielle tu as trop géré je ne sais pas d'où vient cette salopette mais je trouve ça trop mignon tu as très très bon goût au niveau vêtements pour les petits garçons donc je suis super ravie d'ailleurs il faut vraiment que tu me dises où tu as trouvé ces petits trucs là parce que je trouve que ces couleurs là c'est top aussi donc gris mélangé avec un petit peu de bleu ça peut être très joli pour l'été et tout ça donc là il va être trop beau là-dedans il va être trop beau il va être trop beau ce bébé de façon donc la gaga en tout cas merci 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 du fond du coeur au real d'avoir pensé à bébé 2 d'avoir préparé ce swap non vraiment prévu pour moi ce petit colis bébé 2 je te remercie du fond du coeur d'avoir pensé à nous à lui à nos familles donc j'espère te revoir très prochainement je te fais des milliards de bisous et je vous invite vraiment de tout coeur à aller découvrir Uriel et sa chaîne salut 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 Sous-titrage ST' 501